une question sur excel d'un abonné donc ici les statistiques des gens qui utilisent le moyen de transport le métro basse voitures et à pied ici par ville et par quartier ok donc ici c'est un exemple on a donc ici deux exemples que ce soit basse métro etc et selon notre choix on va donc revoir tout ceci ici ce sont ici sont des coupes et des graphiques qui suit selon notre choix ici on va donc fermer ce fichier est ici on a un fichier vierge et on va donc commencer à faire ces illustrations donc dans un premier temps ici on a les villes et si on a les quartiers par ville et si on a les mois et si on a les moyens de transport métro basse genre etc par jour par mois par exemple et si janvier et 6 février et mars et c est ici par exemple ici on a le mars ici ville 1 ici c'est un choix ici mars ville 1 ici quartier deuxième quartier métro basse et c'est il ya une formule qui est qui alimante ceci à partir de ce tableau là ok donc notre but aujourd'hui c'est d'avoir ces illustrations donc dans un premier temps on va créer ici des noms par exemple ici civil donc ici je vais sélectionner donc ici de à 3 jusqu'à à 19 et je suis ici ville ville 0 1 ici quartier je vais donc utiliser ces six quartiers 0 1 et ici les mois ici jusqu'ici jusqu'ici jusqu'à juillet je vais écrire par exemple ici moi 0 1 et ici transport c'est les moyens de transport je vais créer six transports pour 0 1 ok voilà donc donc si je reviens ici pour vérifier ici donc moi je clique ici voilà le mois quartier 0 1 jusqu'ici voilà transport 0 1 voilà les villes 0 1 les voilà donc ils sont créés donc ça 0 1 0 1 et ici on a les villes de ville 1 jusqu'à ville 3 je peux renommer ici les deux deux villes ici ville de ville 0 2 et si le quartier de 1 jusqu'à 5 je peux mettre par exemple jusqu'à 5 ici je peux sélectionner ceci et mettre ville 0 1 0 2 ok et pour les mois je peux prendre par exemple de janvier jusqu'à juin parce qu'on a précisé jusqu'à juin et mettre ici moi 0 2 moi 0 2 donc dans un premier temps on a crié ici les noms donc on va créer des vba simple donc pour les villes c'est ici pour les quartiers c'est ici ici et pour les mois c'est ici donc on a trois donc je vais je vais créer donc des vba ici donc pour feuilles 1 feuilles 1 je vais écrire donc f note intersect et je vais écrire ici par exemple on va commencer par les villes donc je vais mettre un crochet ici ville 0 1 je ferme point virgule active cell is nothing d'un quoi c'est à dire si on a je suis active dans cette ville cette cellule c'est à dire ici 25 va prendre la valeur de la cellule active e25 orange e25 point voilu égal quoi égal active c'est l point voilu est égal la valeur du souci la valeur de cette cellule active point voilu et je mets un if voilà je vais donc essayer c'est ici voilà donc il commence ici voilà regardez ici cette cellule ville 2 lorsque je choisis ici belle 3 c'est civil 1 je sais pas si vous voyez donc elle prend la cellule sélectionner la valeur de la cellule sélectionner la même chose pour quartier donc quoi on ne va pas refaire tout ceci mais je peux donc profiter de ceci et je vais recopier ici et si je vais faire par exemple ici quartier 0 1 au lieu de ville quartier 0 1 active c'est celle et ici pour quartier c'est f25 on va prendre f25 ok donc lorsque je voilà donc voilà regardez cette cellule lorsque j'appuie c'est sûr elle prend la valeur vous voyez 4e ici 3e etc ok reste donc le mois la même chose je vais recopier ceci et ici lorsque j'ai fait moi moi 0 1 c'est à dire moi 0 1 dans ce cas le mois c'est quoi c'est e24 e24 il va prendre du mois c'est à dire lorsque je choisis ici une seule ici il va prendre elle va être elle va être ici ok va être ici lorsque je prends ici par le février janvier elle prend ici donc la valeur de deux mois je vais refaire tout ceci avec ces valeurs là ici ville 2 quartier 2 et 6 mois 2 donc je vais je peux refaire tout ceci tout ceci avec je vais faire ici séparation et je vais recopier ceci mais cette fois ci ville 02 va reprendre cette valeur ici quartier 02 et 6 mois 02 ils vont reprendre cette valeur ici lorsque je clique ici voilà donc 3e 4e ville de janvier février juillet et c'est donc on peut choix soit choisir ici ou bien ici ou bien ici les statistiques elles changent toujours ici voilà donc on peut choisir ici on peut choisir ici ou bien ici selon donc notre choix on peut changer on peut faire plus que 3 plus que 4 c'est ça la question d'un abonné est ce qu'on peut dépasser 2 parce que j'ai déjà fait une vidéo qui on peut choisir 2 maintenant si on peut choisir 3 et on peut choisir à n'importe quel qu'il place ici ou bien ici ou bien ici et c'est ok reste donc à faire une petite mise en forme conditionnelle donc la mise en forme conditionnelle ici parce qu'elle a été copiée accueil mise en forme conditionnelle je peux effacer ceci et refaire voilà donc donc pour faire une mise en forme conditionnelle je sélectionne ici j'ai mis accueil mise en forme conditionnelle et je vais donc faire un cas ici égal donc ici on a ville égal ici qu'on voit ici encore un ville 0 1 lorsque ville 0 1 égal égal ceci c'est cette feuille c'est à cette cellule la condition donc on peut voir par exemple cette coloration ville 0 1 tendez je peux faire c'est pas ville potentière donc je veux prendre par exemple à 3 ici la cellule à 3 je sélectionne et je voilà comme ça donc ça c'est ville lorsqu'ici si voilà cela donc lorsque je prends ici lorsque ville 1 se trouve ici c'est la et ce color 2 en rouge pour les quartiers je vais donc sélectionner ici le quartier et je prends comme ça les enfants conditionnels voilà déjà 1 lorsque et b3 est égal à f5 c'est à dire les villes et e et a et a3 est égal à 25 b3 des quartiers est égal à des quartiers et donc voilà c'est déjà fait voilà donc c'est ici c'est quatrième parce que je prends troisième quatrième cinquième etc c'est la même chose ok et si on a une formule je peux reprendre donc cette formule ici on a égal son prod je vais de parenthèse toujours ici lorsque ville est voilà il a écrit ici ville est égal à ceci donc je vais donc figé comme ça je ferme la première parenthèse je multiplie par et j'ouvre la parenthèse donc on a fait ici les villes et on a donc les quartiers voilà le quartier égal à cet quartier je fiche avec f4 je ferme et je multiplie par les mois donc les mois donc attendez les mois attendez c'est comme ça les mois voilà donc elle a mis ici moi égal à ceci je fiche avec f4 et reste le moyen de transport donc on n'a pas fait mais je peux sélectionner comme ceci jusqu'ici transport égale à ceci mais cette fois ci je vais figer juste par la droite et je mets point virgule et je sélectionne là ici de janvier ici c'est le même cette cette zone là et je ferme avec une seule parenthèse parce que j'ai fait ici point virgule et je ferme ok une chose ce que je veux figer ici tout cet espace là pour qu'on puisse la garder voilà et je serai comme ça voilà donc sur cet exemple on a ville 1 donc ici 5e à 5e pour un métro c'est pour métro et pour février donc voilà on est dans cette cellule on est dans cette cellule on est à février voilà ici en ville 1 et en 5e et pour les métros si je fais par exemple pour avril voilà donc pour bien pour janvier je vais prendre par exemple janvier pour bien illustrer ici donc pour les piétons par exemple pour janvier on est ici ville 1 5e et à pied on est donc ici c'est bien ça ok je vous